mesdames et messieurs voilà nous continuons nous sommes toujours le vendredi 16 septembre effectivement là il est 18h40 je vais enchaîner sur un deuxième sujet de réflexion un deuxième sujet de réflexion il est 18h40 nous sommes vendredi le 16 septembre 2022 encore un sujet de réflexion ce sujet de réflexion là aussi c'est un ami qui me l'a envoyé c'est un ami aïcha sol ce sujet mon ami est parti prendre ça sur la page facebook d'une certaine aïcha sol aïcha sol sol comme le sol aïcha comme la chanson que vous avez entendu souvent c'est un sujet de réflexion comme mon ami m'a ramené il s'agit de quoi sur la publication de madame aïcha sol il est écrit une femme devrait avoir deux hommes dans sa vie un partenaire amoureux et un partenaire partenaire sexuel qu'en pensez-vous mes loulous chérie voilà la publication qui est sur facebook sur la page de madame aïcha sol ce sujet de réflexion qu'on vient de me donner une femme devrait avoir deux hommes dans sa vie un partenaire amoureux et un partenaire sexuel qu'en pensez-vous mes loulous chérie mon ami que je ne cite pas de nom c'est un ami qui m'a dit vieux est-ce que tu peux créer ce sujet là bon mesdames et messieurs voilà nous sommes toujours sur ce sujet de réflexion auquel nous sommes confrontés et là encore on ne doit pas généraliser c'est une publication on pose la problématique moi je vais essayer d'apporter ma réflexion sur ce sujet là que je répète une femme devrait avoir deux hommes dans sa vie un partenaire amoureux et un partenaire sexuel qu'en pensez-vous je vais répondre honnêtement tout à l'heure j'étais en train de parler de la femme qu'on m'a dit qu'est-ce que vous en pensez de la femme la femme d'aujourd'hui je lui dis et je le répète elle est émancipée effectivement il y a beaucoup de femmes maintenant qui veulent vivre cette aventure là avoir un homme qu'elle aime mais d'un côté trouvons aussi un partenaire sexuel ce qui signifie qu'elle n'a pas les deux elle aime un homme qui n'est pas trop peut-être porté sur le sexe on en a déjà parlé j'ai déjà créé cette problématique où je parlais de la polygamie saine c'est-à-dire que celle-là se dit que j'aime mon mari mais sexuellement je reste affamé il faut utiliser le terme il me faut un partenaire sexuel comment on peut concilier les deux d'un côté on aime un homme passionnément et de l'autre côté on veut satisfaire sa libido on est une engagée sexuelle on aime le sexe mais monsieur dans la maison n'arrive pas à vous satisfaire je n'ai pas envie de parler de la Bible je n'ai pas envie d'heurter certaines personnes parce que là nous ne sommes pas dans la Bible nous allons rester sur la publication la question qui est posée voilà une femme devrait avoir deux hommes dans sa vie un partenaire amoureux et un partenaire sexuel nous en avons vu des scandales ici où deux hommes vivent dans la même maison avec une femme c'est un scandale parfois c'est un choix nous sommes dans une société où ici tout est permis dans cette société là que nous sommes en train de vivre ici tout est permis alors si aujourd'hui c'est ce que je disais la fois passée c'est un problème de dialogue ça passe par un dialogue il faut déjà déterminer pourquoi l'homme n'arrive pas à satisfaire madame est-ce que il a des pannes sexuelles très fréquentes est-ce que c'est pas dû à l'âge qui commence à avancer ou tout simplement que monsieur n'est pas trop porté sur le sexe le sexe le sexe c'est pas seulement toujours la pénétration vaginale le sexe c'est aussi la tendresse mais les femmes africaines lorsqu'on parle de l'amour c'est la pénétration c'est pas la tendresse et tout à l'âge et tout à l'âge il faut n'étouer de mourir c'est pas la tendresse que la femme africaine attend c'est pas les bisous c'est pas les câlins elle veut la pénétration vaginale excusez le terme hein puisque il n'est pas vulgaire alors je parlais tout à l'heure de la femme avec laquelle c'est celle qui rassure celle qui rassure peut ramener son homme je parlais aussi de la chambre qui est intime dire bon chéri a kamekenda yukuta kaku excusez de peu mesdames et messieurs euh je suis ce qu'on appelle euh on va utiliser le terme père double je suis un père de jumelles la tradition congo me donne le privilège ou plutôt me donne la tolérance de dire des grossièretés de dire des grossièretés c'est la tradition mais t'angouli donc n'est-il temps pour t'azannes que n'a sa père double n'a yi n'a sa ta ta ma passa tradition na biso ya kongo quand je parle de la tradition kongo je parle kongo ka tradition na biso n'a n'a sa ta ngouli n'a sa ta ta ma passa n'a sa père double n'a sa ta ma passa n'a sa ta ma passa n'a sa ta ta ma passa n'a sa 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 ta ma passa la tolérance voilà donc j'étais en train de dire que effectivement dans la chambre je parle de la femme qui rassure qui aime son homme mais qui a un problème de sexe inachevé piteye yenge nanji kata a yurotako mbraza kasa bakal kushan mbra te laja chere me gabote abako ti moshu bien biolet me kaneta a yurotako akabote sa me mbbala koufandi sa oe mbbala moi c'est plutôt wali nge mbbaline au fond sa mbbala roba mael vieux balle ah oui mais nana kipite moko ya eto léka donc bakoumi baléwa na ngana zotou dati c'est kotwosala nengeni fotoele l'kamongo wwekipite nan nan kelli degrena salara nango mi baléwa na zoko ka ngati dans la chambre il faut vraiment il faut m'amber avec d'Italia mesdames et messieurs ce que je suis en train de dire ne prenez pas ça en mal je vous parle d'un couple qui est dans la chambre madame constate c'est ce que j'ai dit peut-être que l'homme n'a plus 40 ans il n'a plus cette rigueur là lorsqu'il avait 20 ans l'homme a des pannes sexuelles madame est encore en forme elle en veut ce qui est tout à fait normal c'est la logique et alors nous sommes en Europe nous sommes en France on va déjà commencer à les voir on va déjà commencer à faire des consultations ou voir un généraliste pour essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas est-ce qu'il y a un problème est-ce qu'il faut prescrire par exemple du Viagra pour que monsieur puisse tenir le coup pour qu'il puisse durer longtemps voilà qu'est-ce qu'il faut ce problème là lorsqu'il est posé lorsque madame vous pose ce problème là sans vous rabaisser en tant qu'homme sans dire que oui mais tu es devenu un puissant tu n'arrives pas à me satisfaire non je parle de la femme qui rassure son homme qui vient avec des mots doux qui pose un problème ça peut être aussi un homme qui constate que madame est devenue trop frigide ou bien électrofrigide qui dit chérie moi sincèrement mon appétit sexuel il est toujours là et puis bon tu n'arrives pas tellement à me satisfaire ce n'est pas de ta faute qu'est-ce qu'on fait permettez mesdames et messieurs j'ai déjà créé ce sujet là alors pour éviter qu'il y ait infidélité parce que ce problème là puisque madame a l'appétit sexuel il n'a chevé il n'a souvi si monsieur ne crée pas ce problème là madame fera de lui un éternel cocu c'est la question qu'on est en train de poser il faut deux partenaires un an un partenaire qu'on aime et un partenaire sexuel alors nous sommes en Europe je le dis bien nous sommes en Europe je crée de ce sujet en tant qu'Européen il y a quelques années peut-être il y a 10 ans 15 ans en arrière je n'allais pas raisonner comme ça mais les temps changent les mentalités changent nous parlons d'Ève d'aujourd'hui du 21ème siècle qui n'a rien à voir avec Ève qui était là avec la paume qui est avec Adam Ève du 21ème siècle est très chaude c'est une chobesse et il y a la possibilité maintenant ce moment-là on fait quoi soit on va dans un sexe club dans un sexe shop soit on va compléter les objets sexuels on va ramener les jeux érotiques dans la chambre et on va ensemble avec Madame et c'est en ce moment-là qu'on va les choisir maintenant les objets sexuels ça peut être des sexes pour pallier au manque sexuel inachevé inassouvé de l'homme en ce moment-là oui on peut mettre maintenant en scène les objets sexuels mais ça c'est un secret pour Monsieur et Madame les enfants ne savent pas ce qui se passe dans la chambre que Papa est en panne sexuel ou bien Papa n'arrive pas à satisfaire Maman Maman n'en fait pas un gramme elle en parle et on trouve ça comme complément sexuel à travers les objets je le dis et je le répète si elle adore le fouet vous achetez le fouet si elle adore les minottes vous ramenez les minottes pourvu que Madame prenne son plaisir c'est votre femme ne soyez pas égoïste ça va choquer ça va grincer des dents mais j'ai pas le choix la question elle est posée voilà ça c'est une façon d'éviter qu'il y ait c'est une façon d'éviter qu'il y ait deux hommes dans la vie de Madame un partenaire amoureux que je suis et qu'on aille chercher un partenaire sexuel moi pour éviter d'avoir un partenaire sexuel à ma femme c'est à dire un rival je veux préférer que mon rival soit un godemiché que mon rival soit un fouet des minottes je préfère ces objets là chez moi que ma femme puisse avoir un partenaire sexuel ça n'engage que moi ou carrément si vous trouvez que ce côté là est trop trash vous vous dites que mais ah lala dans quelle galère je suis alors je reviens encore sur ce que j'avais déjà dit vous amenez madame dans un club échangiste permettez je l'ai déjà dit je le répète parce que ce problème là reviendra tant qu'elle n'est pas satisfaite c'est ce que j'ai dit la question elle est là est-ce qu'il faudrait deux hommes un homme qu'elle aime il peut à côté un homme qui va la satisfaire parce que l'homme n'arrive pas qu'est-ce qui est mieux ou vous ramenez madame dans un club échangiste qu'elle se fasse partout là encore excusez le terme mais oui elle sera partout puisqu'elle on veut piter il y en a il y en a il y en a qui piter un ming il y en a qui piter un pro donc il y en a qui m'a dit mais il y en a partout il y en a il y en a il y en a il y en a mais ça c'est votre secret à vous en ce moment là madame ne fera plus de vous un cocu à quel on va le côté de mon société pour bo kanghi ko bo kanghi masolo ya kati lo kenghi ko pe non sa mo mien ne mais kati dan lo kenghi madame maman nata gabon vu kaka kuna vra vu kaka kala fatig kiri dongan sa mp yo kele se kele mon nitoi kou donc mamba maman koulma bella nani shirima do kisa wana l'outil le met t'angouri donc monit emporta et en tant que t'angouri j'ai le droit donc nge kebaka madame glen at jana club y changiste bak lalian du nge bag mas comment collaborating en , comprendre z vini vini Il a essayé de comprendre. C'est bien qu'il y a des gens qui voulaient faire des choses. Mais pas avec n'importe qui. Il y a des costumes, des costumes. Ah, madame, il y a des bilingues. Donc, il y a des 7e siècle. Il y a des costumes. Parce qu'il a essayé de me battre. Je vais comprendre que... Ça va choquer ce que je suis en train de dire, mesdames et messieurs. Mais la question posée, elle est là encore. Voilà, c'est pas moi. C'est un sujet de réflexion. Une femme devra avoir deux hommes dans sa vie, un partenaire amoureux et un partenaire sexuel. Qu'en pensez-vous, mes loulous ? Publication de Aïcha Sol. Sur sa page, vous verrez. Moi, je ne fais que répondre. C'est ce que je dis. Et ça n'engage que moi ce que je suis en train de dire. Vous êtes libres de ne pas faire ce que je suis en train de dire. Vous n'êtes pas obligé d'amener vos femmes dans des clubs échangistes. Vous n'êtes pas obligé de les amener dans des sex shop pour acheter, par exemple, des objets sexuels pour compenser le manque d'appétit de madame. Nous sommes en Europe et je suis en train de raisonner en tant qu'Européen. Je suis pragmatique. Je suis réaliste. Je suis réaliste. Je suis réaliste. Je suis réaliste. Je suis réaliste.